Margot fait partie des quelques usagers mécontents d'Eve Love. Après une petite balade de deux heures, elle a constaté quelques jours après un prélèvement de la société J.C. Decaux qu'elle juge exorbitant. J'avais pris une carte de courte durée d'une journée à un euro. Quelques jours après, en faisant mes comptes, J.C. Decaux m'avait prélevé de 85 euros. Questionnée sur le cas de Margot et sur d'autres cas similaires, la société J.C. Decaux garantit la fiabilité de son matériel. La direction reproche que beaucoup ne prennent pas le temps de vérifier si leur vélove est bien enclenchée et indiquée comme rendue sur la borne d'information. Si elle a été prélevée, j'irais de 80 euros, c'est parce que c'était des sommes qui étaient dues, soit pour un usage intensif, au-delà de la période de gratuité. Et nous allons même créer un système de médiation dans quelques mois qui sera totalement impartial, équitable et qui en plus sera gratuit. Cette gratuité sera la bienvenue car Margot n'est pas la seule à se plaindre. De nombreux internautes alimentent ce blog. Certains se sont vus retirer la caution de 150 euros alors qu'ils ont rendu leur vélove. Pierre a bien failli connaître la même mésaventure. Malgré ça, le soir, quand j'ai voulu prendre le vélove, je n'avais pas de possibilité. Le système me disait que j'avais un vélo en cours d'utilisation. JC Decaux se défend en affirmant avoir moins de 10 réclamations sur ses 25 000 locations par jour.